Bonjour, nous sommes très heureux de vous présenter une brève présentation de l'utilisation de la carte interactive des services pour les personnes âgées. Cette carte présente les services qui sont dédiés pour la population âgée du Québec. Pour trouver des services, commencez par vous rendre sur le site web d'Ainé Action Québec. Voici le lien. Sur la page d'accueil, vous allez voir cette image ici qui dit cartes services, cartes interactives du Québec avec services aux aînés. Cliquez sur l'image et vous allez voir cette page ici avec la carte du Québec et ici à droite avec la liste des régions. Chaque région a leurs numéros et leurs propres couleurs. Donc, on va cliquer ici sur l'Outaouais. Et voilà, vous êtes sur la carte interactive des services pour les aînés. La première chose qu'on va faire, c'est changer la langue vers le français. Et vous allez voir la région que vous avez choisie ici à gauche. Et sur la carte, vous allez voir la région que vous avez choisi est en rouge. Pour bouger la carte, vous en avez jusqu'à cliquer et bouger. Et vous pouvez toujours agrandir et réduire la carte ici. Ici, dans le milieu, nous avons nos catégories. Nous avons présentement deux catégories. La première, c'est pour trouver les organisations communautaires et les partenaires. Et ici, c'est pour trouver les services en santé et services sociaux. Dans cette catégorie, nous avons deux sous-catégories. La première, c'est pour trouver les hôpitaux. Et la deuxième, c'est pour trouver les sièges sociaux pour les CISSS et les CIUSSS. Les CISSS sont les centres intégrés en santé et services sociaux. Et les CIUSSS sont les centres intégrés universitaires en santé et services sociaux. Les CISSS et les CIUSSS travaillent pour assurer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services destinés dans votre région. On est présentement en train de travailler sur plus de catégories et on va les rajouter sur le site web. Si vous connaissez l'adresse d'une organisation ou d'une place, vous pouvez toujours la rentrer ici. Donc, on va cliquer ici sur cette catégorie et on va cliquer ici. Voilà, donc ici, nous avons notre liste de recherche et nous avons trois résultats. Ces trois résultats apparaissent sur la carte avec ces petites étiquettes de pouces. Ces étiquettes de pouces sont aussi des marqueurs où vous pouvez localiser ces organisations sur la carte et si vous cliquez sur cette étiquette de pouces, une fiche va s'ouvrir. Dans cette fiche, vous allez voir le nom de l'organisation, l'adresse, une description des services, le numéro de téléphone et le site web. Et ici, en haut à gauche, vous allez voir FR et EN. Ici, c'est pour indiquer la langue pour les services offerts. Donc, FR, c'est pour français et EN, c'est pour anglais. Et si une organisation offre des services dans les deux langues officielles, vous allez voir FR et EN. Donc, voici notre carte interactive. Bonnes recherches!